Une femme se réveille d'un coma et découvre qu'elle est enceinte. Elle ne sait plus qui est le père. Vous n'avez probablement jamais entendu une histoire comme celle de Gemma Holmes. Un jour, la vie de Gemma a complètement changé. Elle a également appris quelque chose d'incroyable quand elle a eu des problèmes de santé. Regardez toute la vidéo pour savoir exactement ce qui s'est passé. Tina Hines Avant de raconter l'histoire de Gemma Holmes, nous allons parler de Tina Hines. Elle a également vécu quelque chose de spécial. Beaucoup de gens se sont demandé ce qu'il adviendrait d'eux après leur mort. Y a-t-il un autre monde ? Que se passe-t-il exactement quand on meurt ? Est-ce que tout s'arrête et qu'il ne reste plus rien ? La réincarnation existe-t-elle ? Y a-t-il une lumière vive et allons-nous au ciel ? Il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Tina Hines, elle, a une réponse. Ce qu'elle a vécu est vraiment spécial. Elle partage son histoire pour faire savoir aux gens ce qui se passera quand ils seront partis. Tina a toujours pris sa santé très au sérieux, en mangeant sainement et en faisant de l'exercice. Elle faisait régulièrement de la randonnée avec son mari Brian. Elle menait une vie heureuse. Un jour, Tina et Brian sont partis en randonnée, comme tant d'autres fois auparavant. Soudainement, le comportement de Tina est devenu étrange. Ses yeux se sont mis à rouler en arrière et elle était incapable de contrôler son corps. Elle ne pouvait pas parler, ne pouvait pas faire de bruit et son visage a pris une teinte violette. Elle n'arrivait plus à respirer correctement. C'était vraiment très effrayant. Brian était mort de peur. Qu'arrivait-il soudainement à sa femme ? Elle semblait ne pas réussir à respirer. Brian a paniqué et il a tout essayé. Il a fait de son mieux pour réanimer sa femme. Heureusement, Tina s'est remise à respirer. Mais malheureusement, ce n'était pas la fin des ennuis. Le cœur de Tina ne fonctionnait plus normalement. Quand l'ambulance est arrivée, les sauveteurs ont fait de leur mieux pour la réanimer. Ils ont dû lui administrer cinq chocs pour lui sauver la vie. C'était vraiment inhabituel. Il faut savoir que Tina était morte pendant 27 minutes avant d'être réanimée. À l'hôpital, Tina s'est enfin réveillée. Elle a alors demandé un papier et un crayon car elle ne pouvait pas parler. Elle était faible, mais elle a immédiatement essayé d'écrire quelque chose. Et cela semblait très important pour elle. Sur la feuille, elle a écrit « C'est réel ». Sa famille n'a pas compris et a dû attendre le réveil suivant de Tina. L'explication donnée alors par Tina était surprenante. Elle avait les larmes aux yeux quand elle en a parlé. Elle a expliqué que le paradis était réel. Elle a vu Jésus debout devant une grande clôture noire. Il y avait une grande lumière, jaune et vive. Elle a vu de belles couleurs. Elle a vu et ressenti tout cela très clairement. Sa famille également était touchée. C'est une expérience que peu de personnes peuvent raconter. Tina a l'impression qu'on lui a donné une seconde vie. C'est incroyable qu'elle ait survécu à cela. Elle ne regardera plus jamais la vie de la même façon. Jillian Wright Jillian Wright était enceinte de son deuxième enfant. Jillian et son mari étaient très heureux que leur fils ait un frère ou une sœur. C'était une excellente nouvelle. Malheureusement, cela n'allait pas être aussi facile qu'ils le pensaient. À un moment, Jillian ne s'est pas sentie très bien et elle a dû aller à l'hôpital plusieurs fois pendant sa grossesse. Mais à l'hôpital, elle n'a pas réussi à découvrir le réel problème. Elle est rentrée chez elle, mais se sentait toujours un peu mal. Le jour de l'accouchement avançait à grands pas. Mais quelque chose d'effrayant est arrivé. Elle a contracté une grave grippe et c'était dangereux pour elle et pour son bébé. Les médecins ont décidé de mettre la jeune femme de 28 ans en coma artificiel. Plus tard, ils ont également été contraints de retirer le bébé par césarienne. Jillian était dans le coma. Les médecins ne pouvaient pas lui demander la permission. C'est donc Adam qui a dû prendre la décision. Il ne savait pas quelle décision prendre. La situation était vraiment effrayante. Mais il a finalement donné son consentement. Quelques instants plus tard, la petite fille de Jillian et Adam est née par césarienne. Jillian n'a pas pu vivre ce moment. Elle était dans le coma pendant tout ce temps. La petite fille est née malade. L'enfant avait, tout comme sa mère, une grave grippe. Jillian et sa fille étaient toutes deux en danger de mort. La petite a été emmenée en soins intensifs. Elle a reçu plusieurs traitements destinés à lui sauver la vie. La vie de la mère était également en danger. Les médecins ont commencé à perdre espoir pour Jillian. Ils ont dit aux membres de sa famille de se préparer au pire. Il faudrait un miracle pour qu'ils survivent. Toute la famille était moralement au plus bas. Mais Jillian avait d'autres idées en tête. Quelques jours plus tard, il y a eu des progrès et Jillian a été sortie du coma. Quand elle s'est réveillée, elle semblait aussi bien qu'avant. Jillian a enfin pu rencontrer sa fille. Cette fois-ci consciemment. Et toute la famille était très heureuse. Jillian et sa fille ont toutes deux reçu plusieurs traitements qui ont fonctionné. Parce qu'après un certain temps, elles allaient beaucoup mieux. Elles avaient toutes deux vaincu cette mauvaise grippe. Quelle grande victoire ! La famille ne pouvait pas le croire. Jillian et son mari sont rentrés chez eux avec le nouveau-né. Son grand frère était également très heureux de revoir ses parents et de rencontrer sa petite sœur. Ils sont tous en bonne santé maintenant. Imaginez que vous deviez donner naissance pendant que vous êtes dans le coma. Vous et votre enfant êtes en danger de mort. Et qu'on dise à votre famille qu'il n'y a pas d'espoir. Et pourtant, un miracle s'est produit. Quelle histoire impressionnante ! Au fait, vous voulez entendre des histoires encore plus impressionnantes ? Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne plus jamais les manquer. Gemma Holmes Enfin, nous arrivons à l'histoire de Gemma Holmes. Cette histoire est également très étonnante. C'est toujours excitant d'avoir un bébé. Mais certaines situations sont peut-être un peu trop excitantes. Gemma était enceinte. Mais la situation n'était pas idéale. Gemma vivait sa petite vie tranquille. Un jour, alors qu'elle était sur son scooter, elle a eu un accident. Elle s'est écrasée contre un lampadaire avec sa mobilette. Ce fut un choc très violent. Gemma ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Elle a finalement été emmenée à l'hôpital. Et après cela, il y a eu d'autres surprises. Elle a été gravement blessée dans cet accident. Elle a subi de nombreuses blessures. Le pire étant une fracture de la colonne vertébrale. C'est vraiment quelque chose de dangereux. Si votre dos ne fonctionne pas correctement, vous ne pouvez pas faire grand chose. Cette fracture était déjà difficile. Mais la situation allait encore s'empirer. A l'hôpital, ils ont découvert que Gemma était déjà enceinte de 12 semaines. Mais comme elle était déjà dans le coma, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Cela a rendu les choses encore plus difficiles. La mère de Gemma était à ses côtés tout ce temps. Et elle a aussi été placée dans une situation très difficile. Les médecins lui ont dit que Gemma était en danger de mort. Il ne pouvait pas opérer son dos avant qu'elle n'ait accouché. Que devait-il faire ? Les médecins ont conseillé un avortement. Ils voulaient que la mère de Gemma prenne la décision. Mais elle ne le voulait pas. Elle voulait que sa fille se réveille pour qu'elle puisse prendre ses propres décisions. Ce n'était pas une simple décision. C'était quelque chose qui pouvait changer sa vie pour toujours. Heureusement, sa fille s'est réveillée du coma. Lorsqu'elle s'est finalement réveillée, elle a découvert qu'elle était enceinte. Mais elle ne savait pas qui était le père. Elle était amnésique. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé ces trois dernières années. Elle ne pouvait donc pas se rappeler qui était le père de cet enfant. Elle savait une chose toutefois. C'est qu'elle voulait garder ce bébé. C'était très risqué en raison de ses lésions cérébrales, de son dos abîmé et de toutes les autres blessures. Gemma était en grand danger. Il n'était pas sûr qu'elle puisse donner naissance à cet enfant. Il y avait beaucoup de risques. Cependant, Gemma était certaine de cette décision. Elle pensait même que l'accident était un signe. Le bébé avait déjà survécu à un accident aussi grave. Alors Gemma pensait qu'il pouvait survivre à la suite. Elle pensait que c'était prédestiné. En raison de tous ces problèmes, on lui a imposé de nombreuses restrictions. Elle n'a pas été autorisée à utiliser des narcotiques. Elle ne pouvait pas accoucher naturellement. L'accouchement naturel endommagerait encore plus son cerveau et son dos. Ruben, le fils de Gemma, est finalement né par césarienne. Et il est en parfaite santé. Gemma l'appelle son miracle. Son deuxième prénom est d'ailleurs miracle. Sa mère et sa grand-mère sont super heureuses de l'arrivée de ce bébé. Malheureusement, Gemma ne peut toujours pas marcher. Elle souffre encore des dommages qu'elle a subis suite à l'accident. Elle est actuellement en fauteuil roulant. Gemma espère qu'un jour, elle pourra marcher à nouveau afin de pouvoir jouer davantage avec son fils Ruben. Elle est régulièrement examinée à l'hôpital pour voir s'il existe une solution pour elle. Elle ne sait toujours pas non plus qui est le père de Ruben. Une chose est sûre, elle est heureuse au plus profond de son âme avec son fils. Il a changé toute sa vie de manière positive, même si elle ne peut pas tout faire. La mère de Gemma s'occupe de sa fille et de son petit-fils. Elle est également heureuse que Gemma ait finalement fait le choix de garder son fils. C'était un grand risque, mais après tout, Ruben est un miracle. Quel genre de moment risqué avez-vous vécu ? Où connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une telle situation ? Partagez-le avec nous dans les commentaires.